Puisque derrière, Semola est à 3,60€. On va voir si tout cela va se vérifier sur la piste. Avec Brabus qui va partir aux 25 mètres en dedans. Et Semola j'ai qu'un petit peu plus à l'extérieur. Tupelo des Bois qu'on aurait retrouvé assez vite aux avant-postes. Oui, on a vu, Tupelo des Bois était pressé, précipité un peu pour partir. Mais il est resté au 3. Et Tupelo des Bois et Jean-Bernard Maté se sont emparés tout de suite du commandement. Suivi du numéro 7, Azadjo du Marseille, du numéro 9, oui, subtil de Covis. Ces 3 chevaux dirigeant les débats alors qu'on est pas mal parti au poteau des 25 mètres. Avec Brabus et à son extérieur, Semola GK. C'est Tampico Somoli qui ferme la marche. Et en avant-dernière position, on retrouve avec Sato Crouch, Ucelo de France. Et Jean-Bernard Maté, comme il aime à le faire avec le numéro 8, Tupelo des Bois s'est installé très vite aux avant-postes. Avec en deuxième position, le numéro 7, Azadjo du Marseille, qui se décale d'ailleurs un tout petit peu. Subtil de Covis étant troisième, avec à l'extérieur qui progresse vivement, Semola GK. Brabus, quant à lui, patiente en cinquième position dans le sillage des premiers. Avec Ucelo de France qui, pour l'instant, est à l'arrière-garde en compagnie également de Tampico Somoli. Qui a toujours l'habitude, en général, lorsqu'il participe à les compétitions, de patienter à l'arrière-garde et de venir placer sa pointe pour finir. Mais aujourd'hui, il y a du beau monde avec Semola GK qui va tenter de prendre la tête à un tour de l'arrivée. Semola GK qui s'installe au commandement. Tupelo Desbois qui s'est décalé pour ne pas rester dans le sillage du numéro 7. Azadjo du Marseille, quant à Brabus, le favori, les quatrièmes devant encore le numéro 9, Subtil de Covis. On est à un tour de l'arrivée. Semola GK a pris le meilleur devant Tupelo Desbois qui cherchait certainement un dos et qui l'a trouvé en la personne de Semola GK. En troisième position, on va retrouver un duo côté corde en rouge. C'est Azadjo du Marseille, le numéro 7. À son extérieur, trotte Brabus, le numéro 2. Derrière ce quatuor, on va retrouver à deux ou trois longueurs le numéro 9, Subtil de Covis qui emmène un uccello de France. Et tant pis Cosomoli, le numéro 4. Début de la ligne en face, 1000 mètres à parcourir. Semola GK qui contrôle la situation avec en deuxième position dans son sillage Tupelo Desbois. La troisième place pour Brabus qui se rapproche maintenant à l'extérieur. Brabus et Semola GK qui, à eux deux, comptent 38 succès. Semola GK en tête, Brabus à l'extérieur de Tupelo Desbois et Adadjo du Marza qui est en quatrième position. Les autres sont beaucoup plus loin. Oui, un quatuor de choc qui va bientôt aborder le tournoi final de cette épreuve. Avec Semola GK, le numéro 6 qui a toujours l'avantage avec Loris Ferrou alors qu'on essaye de lui mettre la pression. Avec Brabus, le numéro 2 à son extérieur. Trotte en troisième position, Tupelo Desbois, le 8 devant Adadjo du Marza, le numéro 7. Ces quatre concurrents sont toujours détachés de leur rivaux. Et dans le tournoi final, c'est toujours Semola GK qui est le meilleur devant Tupelo Desbois. Alors que Brabus ne semble pas l'ouvrage. Il est à la peine, Brabus. Ça va être compliqué. Semola GK qui essaie de se relancer maintenant avec Loris Ferrou. Avec Tupelo Desbois qui est en deuxième position. Adadjo du Marza est troisième. Brabus est battu. Il plafonne en quatrième position. Entrée de la ligne droite, ce qui n'est pas le cas. Loin de là de Semola GK qui repart le plus bel. Avec Tupelo Desbois qui est en deuxième position. Un peu plus loin, trotte Adadjo du Marza. Et Brabus qui n'est plus que quatrième. La ligne droite avec Semola GK qui va tenter de le faire pratiquement le bout en bout. Tupelo Desbois qui plafonne et qui suive l'attaque du très accrocheur Adadjo du Marza. Et qui aujourd'hui se présente déféré des postérieurs. Semola GK qui survole les débats. Semola GK qui file vers une vingtième victoire. C'est fait pour Semola GK. Et Loris Ferrou, la deuxième place beaucoup plus loin pour Adadjo du Marza. La troisième pour Tupelo Desbois. Et la quatrième pour le lémir de Brabus. Le changement de piste n'a pas gêné.